Bienvenue les frères sœurs, nous sommes de retour pour un autre témoignage. Terrible ce que nous l'entendons ici, c'est la pure méchanceté. Ah 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 ah, mais là c'est passé en Afrique blanche, là-bas chez les Arabes. Que s'est-il passé ? Alors nous allons commencer par ce premier témoignage qui nous dit qu'une sorcière a envoyé un mauvais esprit à sa femme. La femme de qui ? Et pourquoi ? Écoutons ça. L'histoire que je vais vous raconter, c'est deux histoires, mais c'est pas du tout en Afrique, c'est en Afrique noire, c'est en Afrique blanche. C'est-à-dire chez les Arabes, en Tunisie et en Libye. J'ai suivi ça, je me suis dit que ce serait bien de partager, parce que moi je n'ai jamais cru à l'affaire qu'on appelle le mauvais œil. Tu n'as jamais entendu parler de mauvais œil, là ? La main de Fatima avec l'œil au milieu, là. Moi je n'ai jamais vu ça, enfin je n'ai jamais vraiment cru que ça existait. Jusqu'à ce qu'on me raconte les deux histoires, là. Ce que je voulais raconter pour commencer. Et après, je vais voir si je vais remonter pour pouvoir raconter les histoires des noirs. D'accord ? Donc, la première histoire, ça s'est passé en Tunisie. Il y avait un jeune homme qui était très beau, qui était issu d'une grande famille de bijouteries, de bijoutiers. Et il est tombé aussi amoureux d'une jeune fille de bonne famille, qui était très belle. Et leur mariage était vraiment extraordinaire. Imagine, on va appeler la fille Aïcha et puis le garçon Amid. Donc, c'était vraiment le mariage de deux personnes qui étaient vraiment belles. Ils étaient beaux, ils étaient jeunes, ils étaient riches. Vraiment, tout était réuni. Et pendant la cérémonie, il y avait vraiment beaucoup de monde. Il y avait tellement de monde que la mère de la mariage, elle a dit à la mariage, « Ah, avec le monde qui, à la moi, j'ai peur du mauvais oeil, essaye quand même de porter les bijoux de protection, tout ça là. » Les gens disent que la fille a refusé. « Oh, maman, c'est ça, ce sont vos trucs de vieux, de vieilles. » « Moi, je ne crois pas. » Ils sont partis après en lune de miel. Quand ils sont maintenant rentrés de la lune de miel maintenant, le mari a commencé à voir que sa femme était bizarre. C'est-à-dire qu'elle ne voulait plus qu'il la touche. Elle ne voulait plus le sentir. Elle était très, très, très agressive. Elle était très agressive avec le mari. Et quand il dormait même la nuit, quand il se réveillait, il voyait qu'elle était en train de le regarder, les sourcils foncés. Jusqu'à là, il a dit que, « Non, moi, je ne veux plus que tu dormes avec moi dans mon lit. » Elle a commencé à arrêter de se laver. Elle a commencé à arrêter de se faire belle, de se faire propre. Même qu'elle allait maintenant aux besoins, elle laissait les trucs... Elle prenait ses cacas et bat les jeunies dans la salle à manger, dans les toilettes et tout ça là. Le mari a dit, « Ah, qu'est-ce qui se passe avec ma femme ? » Il a essayé d'abord de parler, d'emmener les gens, en fait, de se demander si ce qu'il n'allait pas, en fait. Il se disait que peut-être c'était X ou X raisons. Rien à faire. La femme était tellement... Et plus le temps passait, et plus maintenant la femme se sentait mal, mauvaise, elle était sale, elle pouvait passer des heures sans parler et tout ça là. Et ce qu'il a mis la puce à l'oreille, c'est qu'un jour, il est rentré plus tôt du travail et il est en train d'arriver. Tu vois, quand tu es dans le couloir qu'il mène à la chambre, il entend maintenant les jémis se mots. Je dis, « Ah, comment ça ? » Il se dit que ça va en train de le tromper, il casse la porte, boum, 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 boum. La femme est seule dans la chambre. Il fouille le placard, il fouille sur le lit, il fouille tout, 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 tout. Il a commencé maintenant à sentir une présence dans la chambre et à chaque fois qu'il mettait un peu de temps, il trouvait sa femme comme si elle était en train de faire l'amour, mais comme si quelqu'un lui faisait l'amour, il a dit, « Non, ça dort. » C'est là où il est maintenant allé prévenir maintenant un imam, pour venir maintenant prier pour sa femme. Généralement, il pense que quand il lise la roquia, les corans qui délivrent les gens, ça met généralement, bon, trois heures, quatre heures, cinq heures, et le mauvais esprit sort. Mais là, l'imam a dû faire près de sept jours pour délivrer la fille. Apparemment, la fille avait, on l'avait envoyé maintenant un mari de nuit. Eux, ils appelaient ça le chétan ou le djinn. On l'avait envoyé un mari de nuit. Génie. C'était une des invitées qui lui avait collé ça parce que la jalousie de son mariage, son mariage avait tellement suscité la jalousie qu'on l'avait envoyé ce qu'on appelle le mauvais oeil. Jusqu'à... Et j'avais oublié un épisode, jusqu'à elle mangeait maintenant même le... Elle avait mangé même un chat, vivant, cru. Elle avait mangé le chat. C'est là où là maintenant, l'imam a fait les roquias, roquias. L'imam là même, l'imam là, il paraît que la fille là, il a giflé sept fois. Même l'imam, l'imam, même l'imam a dit que depuis qu'il est né, il n'a jamais vu ça. Tellement, on avait envoyé un mauvais esprit carabiner à la fille. Donc c'était vraiment pour dire que, ah, quand on fait des grandes choses, quand on a des grandes cérémonies, qu'on a quelque chose de très beau qui arrive, il faut toujours quand même essayer de se protéger parce que vous ne savez jamais comment le cœur des gens sont méchants, comment ils peuvent être jaloux et comment ils peuvent vous envoyer des mauvaises vibrations. Il faut toujours prier, il faut toujours, même pendant que vous faites la cérémonie, quand c'est une grande cérémonie. Il y a même quelqu'un qui prie pour vous, qui intercède. Vraiment, il faut faire les choses. Le monde est devenu tellement méchant qu'on ne peut plus exhiber son bonheur sans quand même mettre un minimum de protection. L'histoire finit bien, la femme a été délivrée. Après sept jours, elle ne se rappelait plus de rien. Son mari a retrouvé sa femme, ils ont des enfants, tout va bien. Mais vraiment, moi, ça m'a touchée que vraiment, rien que parce que tu as célébré ton mariage, on te colle un démon qui te possède au point de te faire même manger la viande du chat. Est-ce que tu vois le degré de méchanceté? Donc ça, c'était la première histoire. Depuis qu'on m'a raconté les histoires, moi, je recette maintenant les Arabes. Je les négligais un peu dans la fête des fétiches, là, mais non, ODMG, eux, si, ils sont dangereux. Ils sont dangereux. La deuxième histoire, c'est quoi? Ça s'est passé au Maroc. Ça, c'était au Maroc. L'histoire de la Libye, là, jusqu'à présent, j'ai un peu trop peur pour raconter ça, mais je vais vous raconter l'histoire du Maroc. L'histoire du Maroc, c'est un monsieur qui voulait épouser une jeune fille, mais comme il avait la réputation d'être vraiment violent et tout ça, et tu sais qu'au Maroc, ce n'est pas le garçon qui vient te draguer, ce n'est pas lui qui vient te dire que non, tu veux t'épouser. Ce sont ses parents qui viennent parler aux parents de la jeune fille qui veut épouser et les parents s'entendent, ils en parlent à la fille et les parents qui sont modernes, ils imposent directement, enfin, qui sont modernes, ils demandent l'avis de leur fille avant d'accepter et à ceux qui sont vieux, c'est eux qui décident tout. Dans le cas de la jeune fille, là, les parents étaient modernes. Les parents leur ont dit, ah, il y a le jeune là qui veut t'épouser, tu dis quoi, est-ce que tu es d'accord ? Elle a dit, non, je ne veux pas. Je ne veux pas l'épouser, je ne veux pas. Donc les parents ont dit tranquillement à la mère du garçon, ah, notre fille ne veut pas, vraiment désolée, elle ne veut pas. Donc, la mère s'est fâchée. Ah bon ? Elle a refusé mon fils ? Ok, je vois avec qui elle va se marier. Elle a dit ça, mais les gens n'ont pas pris ça au sérieux. Et effectivement, maintenant, à chaque fois que la fille devait se marier, qu'elle devait prendre quelqu'un pour époux, il y avait toujours un problème. Soit la personne mourait, soit il y avait un accident, soit finalement le fiancé qui était chaud. Deux jours après, finalement, il retire ses fiançailles, il retire sa demande, et ainsi de suite. Jusqu'à la fille qui avait 20 ans à l'époque, a commencé maintenant à avoir 40 ans. Et elle a décidé, avant de mourir, elle a dit à sa mère, « Maman, je vais bientôt mourir. » Elle m'a dit, « Mais quand je t'ai bientôt mourir, c'est vrai que tu n'as pas de mari, tu es un peu vieille fille, mais tu ne peux pas dire que tu vas mourir. » Elle dit, « Si, 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 je sens que je vais bientôt mourir de toute manière. » Je veux parler à la dame, là. Elle a cité le nom de la belle-mère, de la mère du monsieur qu'elle avait refusé d'épouser, là. La belle-mère, elle est venue, effectivement. Elle dit, « Non, il faut que je la voie avant de mourir. » Elle était très malade. Elle dit, « Ah ! » On est partis, s'il te plaît, la maman, là, au moins, elle est venue. « Oui, qu'est-ce que tu me veux, tout ça, là. » « Mon fils, il s'est remarié, il est heureux, à Amdoulilah, tout ça, là. » Au moins, elle les aura à part, là. Elle a dit à la belle-mère, là, à la maman, là, que viens, s'il te plaît. Viens, proche-toi de moi. Elle a mis sa main. Ça dit qu'elle a attrapé le poignet de la belle-mère. Et quand elle a attrapé le poignet de la belle-mère, comme ça, là, elle a bloqué ça. La belle-mère a crié, « Enlève ma main ! » Jusqu'à ce qu'elle rende l'âme d'EMG. Elle a attrapé la main de la belle-mère. Elle a dit, « Si tu veux te libérer de ma main, là, tu dois te confesser. » Et comme la belle-mère, la vieille maman, l'a avoué de se confesser, la jeune fille est morte avec sa main sur le poignet de la dame. Bloquée comme ça, là. Jusqu'à, 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 jusqu'à. La belle-mère a finalement avoué que non. Elle a fétiché sa belle-fille avec un mouton pour que... Elle a pris la photo de sa belle-fille et elle a fait une cérémonie de mariage avec un mouton. Elle a épousé spirituel. Elle a fait en sorte que sa belle-fille, là, se marie spirituelement avec un mouton dans le monde des ténèbres pour qu'elle ne plus jamais se remarie dans la vraie vie. C'est comme ça que la pauvre fille est morte sans pouvoir se marier. Et ça, tu peux retrouver même ces choses-là en Afrique, la fin de mari de nuit. On n'en parle pas, les mari de nuit de la mère, là, les belles-mères qui font des fétiches et tout ça, là. Donc là, je voulais un peu changer. Je voulais aller en Arabie, enfin, je voulais aller en Afrique blanche pour dire que ce n'est pas seulement nous, les Africains, l'Afrique noire qui faisons les choses mystiques. Chez eux, là-bas, aussi, ils ont beaucoup d'histoires. Donc, je laisse un peu les gens raconter. Incroyable. Mais ouais, mais quoi, la Bible nous dit que le diable n'est pas tous et donc, ouais, ha! Je vais raconter l'histoire de ma grand-mère du côté paternel. En fait, elle a été traduite praticienne et elle soignait les gens. Mais elle est au village. Donc, on a décidé finalement de la ramener en ville parce qu'avec l'exode regard, tout le monde se déplaçait là. On avait à peine 10 ans, 11 ans comme ça. Donc, elle, les clients venaient, les gens, il y avait du monde qui venait se traiter, ainsi de suite. Et il y avait un de ces jours-là, on était à la véranda. Elle nous apprenait à jouer. C'est quoi le jeu, là? Bon, on jouait avec, tu vois, il y a eu un trou, il y a des cailloux et puis on essaie de jouer ainsi de suite. Elle nous apprenait comment jouer. Et puis, tout à coup, on a vu le portail s'il ouvert. Subitement, on a vu un monsieur rentrer en catastrophe. Mais là, de toute façon, tout le monde savait quand on recevait quelqu'un comme ça, nous, les enfants, on devait libérer et on laissait les adultes. On a dit, si vous partez au salon, on est parti. On est parti, on a vu qu'on voulait toujours savoir. On est resté là pendant la fenêtre comme ça, expliqué qu'il y a une dame là qui est à l'hôpital. Elle s'était venue juste comme ça, on ne comprenait pas ce qui s'est passé. La grande moelle m'a demandé, vous êtes-tu, il n'y a rien qui s'est passé. Elle dit, non, 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 en tout cas, on ne sait pas ce qui s'est passé. Elle a dit, appelez-moi le chef de famille, on a appelé le chef de famille, le chef de famille est arrivé. Quand le chef de famille arrive, on demande le chef de famille, tout à l'heure, moi, quand j'ai fait ma consultation pendant que tu t'entends d'arriver, on m'a dit que vous avez enterré quelqu'un. Il dit, ah oui, ils ont perdu leur encle vu que moi, je suis le cadet de la personne qui est décédée. Donc, c'est moi qui ai mis le chef de famille. Après là, on a comme, ah, je me suis arrêté, Ah, un peu, ok. Il a dit, non, 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 c'est mon grand frère qui est enterré qui est décédé. Il dit, bon, ok. Le souci, c'est que le père de la dame qui était malade avant de mourir, chez nous, en Afrique, il y a des gens qui mettent leurs enfants dans leur corps pour les protéger. Donc, c'est comme un totem, tu m'as au-dedans de toi. Quand lui, il est décédé, il a remis ça à son frère, l'oncle de la femme. Et puis lui, quand il était sur le point de mourir, il ne savait pas qu'il remette ça, il a jeté son route. Quand il a jeté son route, c'est resté comme ça. Et pendant la veillée, tout ce qui est arrivé là, les gens se demandaient, mais pourquoi toutes les soeurs, les nièces, toute la famille, tout le monde était malade, fatigue, évanissé, évanissé tout le temps. On ne comprenait pas. La maire, la grand-mère, dit donc, il faut que moi, je repars mystique, là où on les a jetés, que je récupère la terre là et que je revienne avec. Mais on nous avait remarqué qu'on était à la fenêtre. On nous a dit, quittez-la, on ne veut plus vous voir. Et la suite, c'est maman qui m'a raconté. Elle dit, votre grand-mère, ce qu'elle a fait, elle s'est assise, elle est allée à la pompe, elle s'est mouillée, elle s'est assise, elle enlevait le haut, elle est restée en panne, elle est restée là, elle ne bougeait pas, elle respirait son nom. Elle respirait son nom. On ne comprenait pas. Ta maman-mère me dit, ta grand-mère, elle est sortie d'elle-même là, en plein jour comme ça, elle est partie là-bas au village. Elle a fait deux os du tout assise, en restant son nom. Elle faisait que ça. Pendant ce temps, il y a d'autres qui disaient, mais non, non, là, c'est fini. Donc, elle était là-bas le plus tôt dans le coma. On ne savait pas ce qu'il fallait faire. On a dit, c'est la dernière solution, c'est elle. La nuit est tombée, donc de 12 heures, la nuit est tombée. Elle n'arrivait pas. Tout le monde s'inquiétait, elle disait, là, finalement, c'est fini. On ne récupère plus la maman. À un moment, elle transpira à grosses gouttes comme ça, c'est comme si quelqu'un était en train de courir. Donc, elle a quitté la vie pour aller au village. Et puis, au moment, le maman me dit, juste comme ça, on la vit avec le sable là-même, le sable jaune. Elle dit, ramenez-moi le pétage, je veux voir la dame qui est là-bas. Elles sont parties là-bas. Elle a pris le sable, elle a donné au monsieur, à l'encre qui est restée. Il a dit, bon, tiens, voici ça. C'est à toi, mais non, le garder. Quand toi, tu vas mourir là, tu trouves quelqu'un d'autre qui va prendre le relais. Déjà, c'est un truc qui a été déjà comme ça. Donc, peu importe la personne, il faut toujours trouver quelqu'un à qui remettre le totem là. Parce que ce sont les enfants qui ont décidé de le protéger comme ça. Donc, la dame là, c'est finalement réveillée. Donc, moi, c'est comme si c'était la blague, je dis finalement, il y a sorciers, sorciers, ceux qui bouffent et ceux qui sauvent. Finalement, c'est vraiment compliqué, c'est mystérieux. C'est un peu ça, mon histoire. Wow. Dites-moi ce que vous en pensez. Bien, écoutez, encore le tout-mai, il y a une histoire de mariage et beaucoup d'autres choses. Ça, c'est ma propre histoire quand je me marie. Pendant les préparatifs chez nous à Mayotte, il faut plusieurs mois pour chercher tout ce qui est à cuisiner, mettre à conserver dans les frigos et attendre le jour J. Maintenant, ma maman, elle était partie récupérer quelque chose où il fallait beaucoup de monde pour l'aider à découper et mettre à conserver. Et la voisine, je ne veux même pas lui donner de nom. La voisine, elle, elle a demandé à ma mère de lui donner un peu. Elle, elle va faire chez elle. Ma mère, elle n'a pas vu de mal à ça. Elle a dit c'est ma voisine et elle n'a pas d'enfant pour se marier avec moi. Du coup, elle ne voit pas ce que la voisine pourrait faire de mal. Et là, c'était son erreur parce que juste après, alors que j'étais censée ne pas sortir de la maison parce que avant le mariage, on te laisse un mois à la maison pour s'occuper de toi, faire des soins pour que tu sois au top le jour de ton mariage. Alors, pendant ce temps-là, juste après le deuxième jour que la voisine, n'a eu à faire ça, je sortais beaucoup alors que j'étais censée ne pas sortir. Je sortais tôt la journée et je rentrais tard. Mais bizarrement, je rentrais que quand ma mère venait me chercher. J'étais pas moi-même. Je sortais et je revenais à moi que quand ma mère, elle était genre à un mètre de moi. Quand je la voyais, je reprenais mes esprits. Ça a duré une semaine. Ma mère, elle comprenait pas, mais elle voyait qu'il y avait quelque chose de bizarre. On est partis consulter chez un fondi, comme on les appelle chez nous, et c'est là que le fondi, il a confirmé qu'en fait, vous avez donné quelque chose à quelqu'un concernant le mariage de votre fille et elle a fait quelque chose et vu que ça venait, ça devait revenir chez vous, ce qu'elle a fait, c'est arrivé à destination. C'est pour ça que votre fille, elle est comme ça parce qu'elle a installé un esprit en elle et cet esprit-là la balade partout jusqu'à ce que vous, vous soyez visible à ses yeux. C'est là qu'elle reprend ses esprits parce qu'il faut comprendre que chez nous, il y a des gens qui ont des jeans genre des esprits protectrices et tout et ma mère, elle en a mais les miennes, elles n'étaient pas encore activées on va dire. Et après ça, ma mère, elle a dû faire appel à un autre fondi pour me faire la rukia qui a duré trois jours et à chaque fois que le fondi venait, je vomissais parce que non seulement la voisine, elle avait mis en moi un esprit et cet esprit-là avait amené quelque chose en moi qui était dans mon ventre. C'est pour ça qu'à chaque fois je vomissais et je ne sais pas, moi je n'étais pas là mais je n'étais plus en moi pendant la rukia mais mon frère jumeau, lui, il me racontait tout ce qui se passait parce qu'on avait fait ensemble, je ne voulais pas être seule et comme c'est mon jumeau, je voulais qu'il soit à côté de moi, j'étais plus rassurée. Et mon jumeau, il me racontait que tu as beaucoup vomi et il y a quelqu'un qui a parlé à ta place. Pendant ces trois jours, il ne voulait pas dire ce qu'on appelle la shahada, les derniers mots avant de mourir pour se convertir en islam et on a dû insister pendant les trois jours, c'est au bout du troisième jour que l'esprit a bien voulu se convertir en islam et quitter ton corps. Voilà, c'était ça mon histoire juste pour dire qu'il faut faire très attention quand on prépare les mariages parce qu'on n'est pas à l'abri, tu peux avoir confiance en quelqu'un et cette personne-là peut t'envier au point de te poignarder dans le dos parce que la personne qui était venu demander maintenant, en fait, il est connu dans notre ville. Ta famille, elle est un peu aisée et comme je viens d'un quartier assez pauvre, on va dire, tout le monde m'envillait parce que voilà, ils savaient qu'on allait faire un grand manzaraqa et les mariages chez nous, les festivités du mariage et ce fut le cas, alhamdoulilah, c'était très bien et comme tout le monde savait que ça allait se passer comme ça et tout, tout le monde m'enviait en tout cas, ça s'est bien passé on a pu récolter une somme on a réglé les dettes et on a eu 8000 euros de bénéfices en plus de ça alors c'était très bien oui c'était très bien ok ok merci les frères de regarder cette vidéo si je vous donne rendez-vous pour d'autres témoignages qui arrivent c'est un rien que bonne abonnez-vous, likez et partagez et partagez